Pour cette vidéo qui est très spéciale parce que je ne filme pas dans mon studio, je filme dans le studio de Richard. Je dois ramener toute ma life les gars, c'est-à-dire que même mes éclairages, mon trépied... Je vais vous montrer mon trépied qui à lui seul pèse au moins 5 kilos. Je dois embarquer tous mes produits Anastasia Beverly Hills, mais je remarque ma maison là. Juste là, il est énorme ! Comme vous le voyez, j'ai préparé mes trous. Ça va le faire, ça va le faire, ça va être cool. Je déballe toute ma maison, tout est en place. Let's go ! Tu viens de te coincer les doigts. Je suis mort, je n'arrive pas à être droit ! Ah vraiment, il est trop sucré. Oh ! Oh là là, non, 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 non ! Tu tombes là ? Non, c'est bon. Système des les gars. Système des. Richard et son Starbucks, hein. You know. Je suis cool dans mes veines, j'ai pas de sang. J'ai du latté glacé dans mes veines. Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons un invité particulier sur la chaîne. On avait fait... Allez, avec les menottes... Non ? Si, j'ai fait acheter les menottes. Oui, oui, si, si. J'ai acheté les menottes. On avait les mains menottées. On s'était maquillé, avec les menottes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai l'affiche juste ici. Mais on n'a jamais vraiment filmé d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, en tout cas. Donc, c'est une première... Des années, parce qu'avant, on se détestait. Donc, du coup, c'est pour ça. Mais non ! Story time ! On en parlera juste après. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo... Ce qui commence déjà. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une marque que vous connaissez très, très bien, n'est-ce pas ? Et qu'on adore et qu'on utilise très, très, très souvent. Bon, on est super contents, ok ? On va pas faire genre, on est trop contents. Cette vidéo est sponsorisée par Anastasia Beverly Hills, qui est l'une de nos marques préférées. Anastasia Beverly Hills. Ouais, c'est un truc de dingue et encore plus kiffant, vu que c'est aussi en partenariat. Ils nous ont choisi nous deux. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a proposé de filmer une vidéo, ce qu'on voulait, en fait. Et ça, c'est encore plus kiffant, parce que c'est ce que je préfère. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire... Et vous aviez été nombreux à me la demander, à vous faire une vidéo spéciale. Une marque, un make-up, mes produits préférés. C'est une série que j'ai lancée depuis quelques années maintenant sur ma chaîne, où je me maquille vraiment avec une seule marque. Et à la fin de la vidéo, je vous donne les 5 produits incontournables, indispensables de la marque. Et éventuellement, s'il y a des produits que j'aime moins, qui n'ont pas d'effet sur moi, qui me font pas d'effet, qu'on aime juste moins ou pas. On vous le dira aussi, c'est pas parce que c'est sponsorisé qu'on va pas être objectif. Et ça, on aime aussi beaucoup des marques. Ouais, quand elles acceptent. Les marques qui acceptent ça, parce qu'il y a beaucoup de marques, malheureusement, qui sont dit que le positif, quand c'est sponsorisé. On peut avoir des indigatifs, mais pas les dire. Exactement. Mais là, quand on peut dire ça, j'ai l'impression que les marques le font de plus en plus, quand même. Ouais, mais ce qui est normal, parce qu'il y a du bon et du pas bon dans chaque marque. Donc c'est vrai que je comprends pas quand il y a un souci avec ça. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Merci Anastasia. Merci Anastasia, et c'est aussi pour ça qu'on l'adore. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit chit-chat make-up. On va se maquiller de A à Z, du primer jusqu'au rouge à lèvres. On va vous donner les indispensables. On va aussi parler des nouveautés dans cette vidéo, parce qu'on a plein de petites nouveautés. Et on a aussi une offre à partager avec vous, parce que jusqu'au 7 mars, sur le site de Sephora, il y a moins 30% sur toutes les palettes Anastasia et Norvina. Les Norvina qui sont, je pense, je vais pas dire mes préférés, mais en termes de qualité, pigmentation, couleur, intensité, c'est vraiment un truc de dingue. Et pareil, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et vu qu'elles sont à un prix plus élevé, les 30% du coup, valent vraiment le coup. C'est vraiment le moment, si vous louchiez dessus et que vous osiez pas, il n'y a jamais plus que moins 20, moins 25 chez Sephora. Et puis c'est pas une marque point rouge en plus. Si je crois. En plus. Donc vraiment là, c'est exceptionnel, donc n'hésitez pas à aller checker. On vous mettra la liste des produits en barre d'infos, sans plus tarder. Let's go ! On va commencer avec le premier. J'ai même pas introduit Richard, mais vous connaissez Richard, hein. Qui a besoin de m'introduire ? Je l'ai même pas introduit, je vous ai rien dit de Richard. Richard, je regardais Sana quand elle faisait ses Hauls Zara avec son dressing derrière, bien sûr. Les Hauls Zara, j'en ai fait, hein. Franchement, je vais dévaliser Zara toute ma petite paye, aller chez Zara. Tout passer chez Zara et Sephora, du coup. Sephora, moi aussi. Bah moi, je vais commencer avec la Hydrating Oil. Je l'ai pas testée, celle-là, je crois. Faut pas faire le focus. Faut que tu t'approches bien et que t'enlèves ta tête du... Parce que ça zoom sur la... Alors, c'est tout un système D.O. aujourd'hui, bien, les gars, ok ? On n'est pas à la maison. Non ! Pousse-toi ! Pardon ! Je l'ai jamais testée, celle-là. Ah ouais ? Non. Je l'adore. Ah ouais ? Elle sent déjà trop bon, je trouve. Et puis, elle est... Tu peux sentir ? Vas-y. Alors là, j'ai l'impression d'être de retour en 2016. C'est quoi ? C'est un peu citronné, je sais pas ? C'est quoi ? Alors là, aucune idée. Je t'avoue que je suis très nul, il faut décrire les odeurs. D'accord. Mais je l'adore quand... J'ai le droit de l'utiliser, moi aussi. Vas-y, prends. Parce que du coup, j'ai pas pris de base. Mais il n'y a pas de base. Bon, après, c'est vraiment une huile. Ok. Non, mais moi, ça me va. Une huile hydratante, pour le coup. Mais je trouve que sous le fond de teint, surtout sous les fonds de teint en stick, n'importe lesquels... Ah, ça glisse bien ! Elle est super jolie, puis ça glisse bien, ouais. Et ça ne rend pas la peau grasse ? Non, parce que ça hydrate, ça ne nourrit pas. Après, il faut en mettre moins, si je voulais avoir moins cet effet gras. Ok. Mais si vous avez la peau, en tout cas, normale, déshydratée, sèche, vous allez aimer. Je pense que si vous avez la peau grasse, c'est à mettre ce que vous recherchez. Elle sent trop bon. Mais moi, qui ai une peau plutôt normale, à sèche... Je ne vous l'ai pas dit, mais moi, aujourd'hui, je vais découvrir plein de produits. Parce qu'il y a des produits que j'ai devant moi, que je n'ai jamais testés. Notamment, vous savez, je ne l'avais jamais vue, cette palette ? Vous l'aviez vue ou pas, vous ? C'est la volume 5, du coup ? Ouais, c'est la 5, celle-ci, ouais. Je ne l'avais jamais vue. Du coup, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. On en doit être très glowy, du coup. Ouais, mais c'est beau. J'adore. Mais puis, je l'utilisais tout le temps avant. Mais je ne l'utilisais pas comme soin. Je l'utilisais vraiment comme primer. Alors que je pense que c'est vraiment considéré comme un soin. C'est censé être un soin, ouais. C'est une huile. C'est un peu comme toutes les huiles que tout le monde utilise en base. C'est so instagramable de faire couler les gouttes. Moi, j'enchaîne. J'ai déjà appliqué un baume à lèvres, mais je vais en mettre un petit peu. C'est celui de chez Norvina. Et c'est une première pour moi. C'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui. Je ne les avais pas du tout. Avant de faire cette collab, ils m'ont dit, est-ce qu'il y a des produits ? Il te manque des trucs ? Donc, j'ai regardé. Il y avait plein de trucs que je n'avais jamais vu, jamais eu. Et les crayons pour les yeux, toi, tu les as testés ? Ils sont tous là. J'ai les testés aujourd'hui. Pas tous. J'ai pris quelques couleurs avec moi. Mais ils sont trop, trop bien, les Norvina. Là, j'ai sorti que quelques couleurs, mais non, ils sont trop bien. Moi, le baume, pas trop fan. Ah ouais ? Tu te trouves qu'ils ne dracent pas ? Non. En fait, j'ai l'impression, après c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que ça met vraiment une couche de gras sur les lèvres. Et c'est tout. Mais moi, j'aime trop moi. J'aime trop quand c'est bien épais sur la bouche. Oui, mais en fait, c'est gras, mais c'est tout. Tu vois, ça ne hydrate pas derrière. D'accord, ok. Enfin, je vous le dirai. C'est mon ressenti après. Mes lèvres sont capricieuses, qu'est-ce que je vous le dise ? Moi, c'est celui à la noix de coco que j'ai utilisé aujourd'hui. Il y en a un à la mangue, si jamais ça vous dit. Et il y en a un à la fraise aussi. Donc voilà. Mais je vais pas... Je vais... Vous connaissez, hein. Noix de coco. Forever. Ah ouais, c'est pas l'ananas ? Il me saoule avec l'ananas. C'est bon, ça suffit maintenant avec l'ananas. Faut trop que vous alliez voir sur le compte Instagram de Richard. Parce que du coup, pour ma chaîne, on fait cette vidéo. Et pour lui, l'idée qu'il a donnée à Anastasia pour son compte à lui, c'est de faire des photos vraiment pro-shooting de ouf. Dans un univers et tout. Ouais. Et c'était trop beau. Franchement, c'était trop trop bien. Directeur artistique. Il a eu toutes les idées. Donc vraiment, il a fait un travail de dingue. Et j'avais prévu un néon ananas. Même le stylo ananas, je lui ai dit non mais à un moment donné, overdose d'ananas. Ok ? C'est bon, ça y est. Mais c'est pas que de base, on voulait te faire un cocktail dans un vrai ananas ? C'est pas vrai. Fontain Luminous Foundation. Ouais, moi aussi, c'est celui que je préfère. Le stick, j'aime moins. C'est pas pour moi. Mais celui-ci, trop bien. J'ai pris le stick pour vous montrer au cas où. Mais c'était son premier fond de teint qu'elle avait sorti il y a très longtemps. 2016, 2017, si je dis pas de bêtises. Je l'avais testé. Trop sec. En fait, moi, je préfère les fonds de teint stick un peu plus crémeux, un peu plus gras. Et celui-ci, par contre, les peaux grasses, l'adore parce qu'il a vraiment ce côté mat. Mais moi, j'aime bien le côté lumineux. Donc c'est pour ça que je suis pas très team fond de teint stick chez Anastasia. Mais le Luminous, incroyable. Il est trop bien. Je vous avais fait une revue dessus. Si j'y peins, je vous mettrai l'affiche juste ici. Regardez la beauté de ce fond de teint. Non, franchement, ce fond de teint... Richard, il a tout oublié. On est censé filmer une vidéo. Anastasia, il est venu avec 4 produits. Il se dit, regarde ce que t'as comparé à ce que j'ai. C'est pas grave. Tu peux utiliser les miens exceptionnellement. Après, les gens dirent, bah voilà, Richard, il est pas organisé. Il est à l'arrache. Oui. Oui, mais c'est bien parce que d'habitude, c'est moi. Laisse-moi un petit peu avoir ce statut de fille organisée. Et alors, je vous ai pas dit, mais Richard arrive après moi au rendez-vous. Vraiment, c'est... Alors, pas le dernier, mais oui. C'était quoi le dernier ? C'était quand on a mangé au Kong. Ah ouais. Mais vous veniez d'arriver, vous étiez devant. C'est pas genre... Non, c'est vrai, Sana, c'est t'améliorer. Enfin, je sais pas si tu t'es améliorée ou si je me suis empirée. Mais je pense que je me suis empirée. Je préfère dire que je me suis améliorée. Vous voyez, c'est ce côté lumineux. Il est couvrant, mais sans être trop couvrant non plus. Je pense qu'il peut vraiment être adapté à toutes les peaux. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu peux le travailler à un moment donné. Quand t'as fini, il évolue. Je sais pas, je trouve qu'il devient... Bah, il s'éche pas. Il change, en fait, et il devient encore plus beau. J'ai pas reçu, moi, les crèmes. Tu veux tester ? Franchement, j'adore. Après, tu peux le faire comme tu le fais d'habitude. Je sais pas si ce sera ta teinte. Moi, j'utilise la teinte en meurtre. Bah, je vais tester. Franchement, j'aime trop. J'adore la teinte en plus. Elle est trop, trop belle. Sinon, j'ai la teinte caramel. Non, ça va être trop foncée, là. Donc, ce sont les cream bronzers. Pour moi, c'est l'un des incontournables et des best produits chez Anna Sazab-Verles. Franchement, moi, je vais utiliser le Magic Touch Concealer. Je vous en ai parlé de nombreuses fois. Je l'ai mis dans mes Best of 2021. Incroyable. Il est génial. Ça a été, pour moi, la meilleure sortie Concealer de 2021. Franchement. Je suis d'accord. Il est arrivé fin 2021. Ouais. Il arrive pile on time pour les Best of 2021. Et tu dis de moi, c'est celui que je l'utilise encore tous les jours. Ouais, moi aussi. J'ai pas trouvé mieux. Je l'aime trop. Pour moi, il a même dépassé le Shape Tape de Tarte. Je sais pas pour toi, mais le Shape Tape de Tarte était trop asséchant pour mon contour de l'œil. Et celui-ci, je trouve qu'il assèche beaucoup moins. Enfin, il marque moins les petites ridules et compagnie. Je sais pas si il a des agents hydratants, celui-ci. Je m'en rappelle. En tout cas, je trouve que le rendu est plus beau. Il a une super belle couvrance. Et effectivement, il a un effet lissant. Il est bien couvrant. Ah ouais, trop trop beau. Il assèche pas. Effectivement, il est plus... Pas plus gras, mais moins... Il est plus crémeux. Il est moins mat. Plus crémeux. Ouais. Mais pas trop crémeux non plus. Parce que quand c'est trop crémeux, ça va vite. Dans les plis, sous les yeux, ça se déplace. Pas celui-ci. Du coup, moi, c'est la première fois que je testais le bronzer crème. Et honnêtement, très très bien. La teinte est bien. C'est laquelle, du coup, que j'ai utilisé ? Moi, j'utilise la teinte numéro 8 du concealer de chez Anastasia. Et ensuite, je viens illuminer avec la teinte numéro 3. Moi aussi, mon Cern Magic Concealer. Et vous voyez, j'en mets moi comme ça. J'en mets pas beaucoup. Je me mets pas sous tout l'œil. Parce que je n'ai pas énormément de cernes de bas. Donc, autant pas gaspiller de produits. Et comme ça, je veux faire qu'un œil. Comme ça, vous allez bien pouvoir voir le... La chance. Franchement, j'aimerais tellement pas avoir de cernes. Oh là là, ça change tout. Ça change tellement tout. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal de chance sur ça. Que je dorme une heure ou huit, j'ai même contrôle de l'œil. Franchement, je me répète, mais la teinte Amber du bronzer, moi, je l'aime trop. J'en suis trop fan. Je trouve que ça me fait un teint bronzé, mais hyper naturel, en fait. Pareil, je crois que je les ai mis dans mes Best of 2021. Et notamment, il y a une teinte que j'aime trop. Bon, il y en a trois, je vais te les mettre comme ça. Donc, ce sont des sticks blushs qui sont hyper crémeux. Le seul truc que j'aime pas, c'est le pinceau qu'il y a avec. Mais ça, je vous le dis à chaque fois, peu importe la marque. Dès qu'il y a un pinceau de l'autre côté, je trouve qu'ils sont trop rigides, en fait. Donc, moi, j'utilise pas le pinceau. Mais il y a la teinte Pink Dahlia, qui est un super joli rose frais. T'as la teinte Peachy Queen, qui est un petit pêche, mais qui reste nude. Et le dernier, je le trouve hyper original, en fait. J'adore la couleur. C'est le Latte. C'est un genre de vieux rose. Je l'aime trop celui-ci. Je pense que je vais m'accorder avec le pull. Tu vas mettre le Pink Dahlia ? Ouais. On va tester le premier aussi. Je sais pas ce que je vais mettre aujourd'hui. Moi, j'y vais, j'y vais, parce que je connais pas du tout l'alimentation, donc hop. J'ai utilisé le... Tu sais quoi, j'ai peut-être utilisé le même que toi. Alors oui, c'est joli, mais je m'attendais à un peu plus pigmenté. Ouais, ils sont hyper subtils, en fait. Si t'en veux plus, faut que tu en rajoutes plus. C'est modulable. Moi, c'est ce que je préfère, personnellement, quand c'est... Bon, quand c'est pas... Du tout pigmenté, oui. Ouais, j'aime pas, mais quand c'est un peu et tu rajoutes. Moi, c'est ce que je préfère. Je vais pas en mettre beaucoup, comme ça, je pourrais rajouter du poudre par-dessus. T'as pris quoi, comme blush poudre ? C'est trio. Ah, tu vois, moi, c'est pas le produit que je préfère chez Anastasia. Ah ouais, moi, j'aime bien. Ouais, je préfère largement ces blushs, blush sticks. Je crois que je les ai même pas gardés, ceux-là. Ah ouais ? Ouais. Comme quoi, d'une personne à une autre. C'est pour ça que ces vidéos, c'est hyper intéressant, mais c'est encore plus intéressant quand tu le fais avec quelqu'un, parce que d'une personne à une autre... Vous avez plusieurs avis. Ouais. Moi, je vais passer à la poudre. Donc, la poudre d'Anastasia. Là, moi, je l'ai en teinte translucente. Après, vous avez vraiment plusieurs teintes. Énorme contenant, énorme quantité, 25 grammes. C'est très, très bien pour une poudre libre, parce que les marques, ils font des poudres libres avec 8 grammes dedans. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens pour des jambons, dira-t-on. Je ne suis pas sur ma chaîne. Moi, je vais utiliser la teinte banana. Elle est un peu plus jaune, en fait. Après, moi, c'est vraiment la transparente. J'enlève l'excédent et je viens tapoter. Et je sais pas, toi-même, je suis presque plus de baking. Ça y est. Moi, je n'étais pas la plus bakeuse, on va dire ça comme ça, ouais. Parce que ça a tendance, parfois, à sécher très rapidement le contour de l'œil. Donc, quand je le faisais, à la limite, c'était plus avec une houppette, moi. Ok. Mais sinon, j'ai toujours été adepte du pinceau pour appliquer la poudre. Bah, maintenant, j'y viens aussi avec un petit pinceau comme ça. On ne dira pas quelle collection. La collection Sephora. C'était trop bien, les collabs avec Sephora. Bah, ils sont surtout... Enfin, tous les pinceaux sont géniaux, quoi. Après, moi, je ne l'utilise pas du tout pour leur fonction, je crois. Genre, lui, je l'utilise, du coup, pour poudrer mon dessous de l'œil. J'adore l'utiliser, lui, pour mettre le blush. Ah ouais ? Ouais. Bah, je ne sais pas, vu que c'est plus petit. Et, en fait, j'adore surtout poudrer le blush crème ou le blush liquide, lui. Ah, tu peux bien le travailler. Ouais, tu peux bien le travailler plutôt qu'un pinceau trop dense. Moi, je poudre uniquement ma zone T. Je ne poudre pas mes joues parce que, justement, le principe du... Vous voyez, ce beau petit glow-là, c'est ce qu'apporte le fond de teint luminous. Et, bah, je me dis, c'est un peu dommage de mettre un fond de teint avec autant de glow. C'est pour tout le matifier avec la poudre. Après, encore une fois, vous faites bien comme vous voulez. Mais, moi, j'aime bien garder un petit peu de vie sur mes joues. Je ne sais même pas si elle est encore commercialisée. Ça m'a... Je trouve que c'est le premier, non ? Ça m'a énu. Non, c'était les sourcils en premier, mais... Ouais, je crois que c'était son premier produit make-up. Bah, il y avait les sourcils, je crois, d'ailleurs. Ouais, non, mais oui. Après sourcils, ouais. Il y avait les rouges à lèvres aussi mat. Je ne sais pas. Non, mais je pense que c'était après, non ? C'est pas ça, non ? Mais ouais, je pense que c'était un des premiers. Mais en tout cas, c'était la chose à avoir en 2015, 2016. C'était le produit incontournable, la palette de contouring, comme ça. C'est un truc de dingue. Et elle est hyper vieille. Il y a des produits comme ça, franchement, je ne peux pas m'en séparer. Bah, non, c'est qu'on a bordé une renaissance. Elle est toujours dans mes placards. C'est des produits iconiques de la marque. C'est clair. Et maintenant, on montre ça à la nouvelle génération. Puis, maintenant, dans le monde du maquillage, on se dit... Ouais, bon, super, une palette de contouring. Ouais, boring, quoi. Mais quand le contouring est arrivé, c'était l'une des pionnières, quoi. C'est clair. Mais comme dans beaucoup de choses, franchement, je trouve qu'Anastasia était... C'est ce que j'aime aussi avec cette marque. C'est qu'ils sont hyper, soit avant-gardistes, ou soit à l'heure sur les tendances maquillage. Et puis, elles n'ont pas peur. Elle n'a jamais eu peur, en fait. Ouais. Elle a toujours sorti les trucs... J'ai l'impression qu'elle s'est toujours dit, même si ça floppe et que les gens ne sont pas prêts, bah tant pis. Elle suit ce qu'elle aime. Ouais. C'est quoi ? Je crois qu'elle est un peu sèche, maintenant. Je crois qu'il est un peu, je pense que c'est pas. Tu vas la garder quand même. Mais je l'aime trop, hein. Pour la collection. Puis après, elle avait fait crème aussi, je crois. Ouais, elle avait fait en version crème. Puis c'est une palette d'highlight. Non, attends, on en parlera plus tard, mais... Ouais. Ah non, mais tu sais quoi ? Ça me rappelait que j'ai déjà travaillé avec Anastasia Beverly Hills. Mais oui. Avec Sephora. Mais c'était Sephora. On avait fait une espèce de... Ouais. J'avais fait une masterclass, genre contouring et tout. J'avais oublié, mais ça fait des années. Bah, 2016, quand ils sont arrivés. Vous savez qu'elle va fêter ses 25 ans, là ? La marque Anastasia Beverly Hills. Vous imaginez 25 ans de carrière ? Et que dans la marque, parce qu'avant, elle avait son salon. Mais parce que c'est surtout qu'on croit que ça arrivait en 2015, 2014. Mais non, 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 ça date, ça date. Bon, moi, je vous ai pas dit, mais moi, j'utilise le bronzer, le powder bronzer d'Anastasia. C'est les bronzers individuels. Vous avez plein de teintes. Et moi, j'utilise en teinte Saddle. Ouais, ouais, tu vois, c'est pas le produit pareil qui m'a fait chavirer mon cœur. Je crois que je l'ai pas gardé non plus. C'est un petit bronzer. En fait, je trouve qu'ils ont des bonnes teintes. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai pas... Tu préfères la paillette de contours ? Ouais. Bah, la preuve, elle date, celle-ci, je l'ai gardée. Je l'aime trop. Alors moi, je vais enchaîner avec les sourcils. Je vais venir brosser dans un premier temps. Et je pense que je vais même pas m'attarder sur les produits à sourcils. Mais vous le savez, je vais utiliser le Browiz, qui est le pionnier des crayons à sourcils. Genre l'incontournable Anastasia Beverly Hills en teinte Iboni. Alors moi, j'adore le Browiz. Je suis fan du Browiz. Je suis pas fan du Definer, comme il s'appelle l'autre. En fait, j'aime pas les pointes qui sont larges. Je vous le dis tout le temps sur ma chaîne YouTube. Et ça a pas changé aujourd'hui. Du coup, j'utilise jamais l'autre. Mais celui-ci, pour moi, c'est un incontournable. Et même au niveau des teintes, elle en propose plein. Bon, voilà. Anastasia, elle a commencé les sourcils et c'est pas pour rien. Et tout le monde l'a un peu copié, finalement. Pour moi, ça reste... Ouais, ça reste la meilleure. Ça reste la meilleure. Ça reste vraiment la meilleure. Surtout la teinte, franchement. Et les autres marques, je me souviens, elles ont mis du temps à sortir pour celles et ceux qui sont bruns comme moi. Vous savez ce que je vais dire par là. C'est que dès lors, en fait, où il y avait une teinte foncée dans une marque, c'était tout de suite marron foncé. Sauf que ça a pas du tout. Parce que quand t'as les cheveux châtains ou les cheveux noirs, il te faut quelque chose de plus cendré, de moins chaud. Il n'y a que chez Anastasia Beverly Hills que je trouvais mon bonheur. Avec la teinte Iboni et la teinte Granite aussi. Eh bien, en parlant de sourcils, moi, franchement, merci Anastasia. Non, mais encore une fois, elle a vu cette tendance émerger. C'est vrai. Elle nous a sorti un produit. C'est vrai. Faudra que t'as d'autres marques qui nous sortent encore des crèmes à sourcils qui sont finies depuis 2016. C'est vrai, t'as raison. Il a été en rupture de stock. On ne dira pas la marque dont je suis en train de parler. Ce produit est génial. Si vous aimez cette tendance de sourcils un peu dressés au savon, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais moi, j'adore. Je trouve que ça fait vraiment... En fait, je trouve que ça est plus naturel que les sourcils. Enfin, sur moi, en tout cas, que les sourcils au crayon. Sur moi, je trouve que ça fait plus naturel, plus frais. Je ne sais pas comment expliquer. Mais t'as des beaux sourcils. T'as beaucoup de sourcils. Et moi, ce que je disais, c'est que... Oui, j'ai vu. C'est beau, mais ça va pas à tout le monde. Et ça dépend de tes sourcils aussi. Tu vois, moi, je l'utilise en gel à sourcils. Il est excellent. Je vous en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. J'ai mis dans mes best-of 2021 aussi, je crois. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que comme Richard l'utilise. Oui, oui, d'accord. Mais toi, ça te va trop bien. Ah, mais j'adore. Je te vois plus faire tes sourcils trop bien, toi. Ah, mais non, non, non. Impossible. Du coup, je vous laisse le regarder vu que je ne fais jamais ça. Alors, petit tuto. En plus, elle a sorti un pinceau trop bien. Parce que vous avez un côté goupillon, puis un côté plat pour plaquer. Vous prenez de votre produit. Vous allez d'abord faire à rebousse-poil. C'est-à-dire dans le sens inverse des poils. Hop. Pour bien en appliquer partout. Et après, vous allez venir les dresser vers le haut, vers les côtés. Ça a vraiment la forme que vous voulez donner. Et tada ! En deux minutes, c'est fait. Et ça tient toute la journée. Non, franchement, ce produit est génial. Ce produit est génial. Et si vous voulez voir un côté fait et un côté pas fait. En fait, moi, ça va vraiment permettre d'avoir vraiment ce côté volume dans mon sourcil. Et apporter plus de dimension. Où là, mes poils, naturellement, poussent un peu dans tous les sens. Mais sinon, je ne les remplis pas. Et si jamais je les remplis, je les remplis avec le Brow Pen. La NASA de Burley, c'est un petit feutre à sourcil. Et voilà. Mais là, je ne vais pas les remplir parce que je trouve qu'ils seront bien comme ça. Alors moi, je fais juste un petit coup de propre en dessous avec un produit dont on n'entend absolument pas parler. Jamais. Plus. En tout cas, c'est le Pro Pencil. Je vous en ai déjà parlé aussi sur ma chaîne il y a longtemps. C'est un crayon en fait couleur chair qui existe en plusieurs teintes que vous pouvez appliquer sous le sourcil. Même quand vous ne maquillez pas les sourcils. C'est juste histoire d'agrandir. Ça fait tout de suite un petit côté plus lumineux, plus propre. Donc voilà, je trouve que c'est un produit. C'est le genre de produit que ma sœur adore parce qu'elle ne se maquille pas beaucoup. Et tout de suite, ça te fait un effet propre. Vraiment en dessous de tes sourcils. Donc c'est ce que j'ai mis en dessous et c'est la teinte base 1. Et moi, par contre, je vais utiliser le Pro Pen. Donc c'est le produit dont Richard vient de parler. Pareil, je vous en ai déjà parlé. Vous le connaissez. C'est pour simuler en fait des faux sourcils et je vais utiliser la teinte Iboni du coup. Et là, moi, j'ai utilisé le même produit que ça n'a dans la version Highlight. C'est le Highlighting Duo Stick. Et en fait, c'est juste... En fait, là, dans ce produit, vous avez le côté mat et le côté glow. Et là, je vais appliquer un peu le côté glow. Et ça aussi, j'ai arrêté de me le faire avant. En fait, moi, je suis très par période. Des fois, je vais me tracer le truc du sourcil avec du concealer pour qu'on ne voit plus rien. Des fois, je vais le laisser plus naturel. Enfin, c'est très aléatoire. Après, je trouvais ça aussi le make-up. Enfin, selon ton mood. C'est de s'amuser et de faire en fonction. Moi, je me suis complètement foiré les sourcils. Mais je vais laisser sécher. J'adore. Franchement, je ne peux plus m'en passer de la peau freeze. Et je brosserai. Franchement, autant je suis fan du gel à sourcils qui est pour moi le numéro 1. Oui, il était très bien. Franchement, il est toujours bien. Oui, il est toujours bien. Ça reste pour moi un incontournable. Autant ça aussi. Les deux, j'adore. Franchement, je ne pourrais pas vous dire lequel je préfère. Mais si vous voulez un effet, si vous avez des beaux sourcils naturels, n'hésitez pas à tester ça. Franchement, ce n'est pas pour rien qu'il a été en rupture pendant super longtemps. C'est vrai qu'il est en rupture super longtemps. Oui, oui. En même temps, c'est un peu la première à proposer ça. Avant, on galérait avec du savon et compagnie. C'était chiant. C'était dégueulasse surtout. Mais non, trop bien. Du coup, moi, après, je brosserai et j'appliquerai du gel à sourcils. Mais je vais laisser sécher et brosser parce que là, j'en ai un peu trop mis. On va pouvoir commencer les yeux et on va pouvoir aussi raconter la story time. Ils ne vont pas te lâcher. Crois-moi, ils te l'auraient rappelé en story. Ils seraient venus te chercher sur tes réseaux. J'utilise la base ABH, pareil. Ah, tu l'as en mini, toi ? Oui, c'est l'une des bestes pour moi. Mais je crois que tu sais qu'elle n'existe plus en grande. Ah bon ? Je crois. Oui, je ne sais pas. La dernière fois que j'ai regardé, elle n'y était plus. C'est drôle. Oui. Bon, Richard, allez, raconte. Alors, il faut savoir. Ce n'est pas qu'on ne s'aimait pas. Non. Enfin, si on peut être honnête, je pense que... Tu vois le pot ? Il y a moi qui est en train de tourner autour. Alors, non. En gros, moi, la première fois que j'ai... Bon, story time de notre rencontre en même temps. La première fois que j'ai rencontré Sana, c'était à la journée presse Sephora. Parce que moi, il faut savoir que je suis arrivé sur Paris en 2016. Et comme beaucoup le savent, j'ai travaillé pendant longtemps chez Sephora dans la communication. Maintenant, ce qui n'est plus le cas d'ailleurs. Et du coup, je suis arrivé sur Paris en 2016. Et mon premier jour était la journée presse Sephora. Donc là, je vous découvre toutes les youtubeuses que je suivais depuis longtemps. C'était trop marrant. J'ai rencontré Aurea. J'ai rencontré, du coup, Sana. J'ai rencontré plein de monde ce jour-là. Et j'étais vraiment en mode chou, quoi. Et je ne savais pas si j'allais un jour les revoir. Parce que je ne connaissais pas rien à mon nouveau travail. Donc, et à cette époque-là, je ne commençais pas sur YouTube. Mais je n'avais pas encore la notoriété que j'ai aujourd'hui. Et donc, du coup, je fais ma journée à la journée presse et tout. Et là, je m'en vais. Et j'étais tout triste. Et puis, je me suis dit, punaise, j'ai croisé Aurea. J'ai croisé une telle et un tel. Mais je n'ai pas croisé Sana. Qui arrive en retard. Hey, hey, hey. Et là, je sors. Et qui je vois arriver déposer son sac au vestiaire ? Sananas 2106. Et là, j'étais tout excédé. J'ai... Et là, je vais la voir. Mais vraiment infernale. Vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Sana, coucou. J'adore ce que tu fais sur YouTube. Moi, c'est Richard. Je travaille maintenant pour Sephora. Est-ce qu'on peut faire une photo ? Et puis, Sana, en train de déposer ses affaires. Oui, oui, vas-y. Et tout, t'inquiète. Mais très gentil et tout. Et tout va bien. Après, moi, je m'en vais. Donc, j'étais hyper heureux. Mais je n'ai pas retrouvé la photo, par contre. Donc, je ne sais pas où elle est passée. Peu de temps après, on avait fait le Get Beauty. Tu as dû l'effacer quand tu ne m'aimais pas. Non, mais alors, je devais être moche. Parce que sinon, je l'aurais publié sur Instagram. Enfin, ouais. Peu de temps après, on a fait le Get Beauty. On s'était revus. Enfin, on a fait plusieurs événements à droite à gauche. Je ne m'en rappelle même pas. Tiens, t'as vu Get Beauty ? Avec Sephora. On a fait plusieurs événements à droite à gauche. Et... Je ne m'en rappelle pas. Vas-y, balance. C'est quoi ? Non, mais en fait, il n'y avait rien. En fait, au fur et à mesure qu'on évoluait, il y a des personnes qui sont rentrées dans ma vie dont je tairais le nom. Parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans ma vie et qui venaient me dire Richard, attention, Sana, elle est très perso. Elle ne pense qu'à elle. Elle n'aime pas la concurrence. Elle n'aime pas les autres. C'est quelque chose que beaucoup de personnes disent à mon sujet. Elle se la pète de ouf. Elle se prend pour je ne sais pas qui. Nanana. Ça se voit, hein ? Et à l'époque, vu que moi, j'avais vu uniquement... Il faut que je me maquille en même temps parce que sinon... Ouais, ça c'est dur à faire. C'est pour ça que je ne fais jamais de chitchat de make-up. Je ne sais pas faire, moi. Donc, je te laisse raconter. Je vais utiliser la palette Norvina volume 4 qui est un peu sale. Je suis désolé parce que je l'utilise vraiment. Et c'est dans les tons un peu rosés. C'est l'une de mes préférées. Ce petit jaune-là... Ouais, trop beau. Il est trop, trop beau. Je me suis dit que j'allais utiliser la rose vu que... Et ben, moi, j'en profite. Je vais utiliser, du coup, la dernière que je n'ai jamais utilisée. C'est la volume 5 qui est incroyable. Franchement, elle est trop belle. Elle est tellement, tellement belle. En plus, pour là, la période printemps qui arrive. Il y a plein... Bon, c'est si vous aimez le violet. Mais il y a quand même des teintes nude. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup. Et ce que j'adore avec ces palettes-là, c'est que vous avez plusieurs formules, plusieurs types de pigments. Et vous avez des paillettes. Et regardez-moi ce petit fard pailleté qui est juste là. Je vous ferai des incorporations de façon de plus près. Et j'ai trop hâte de la tester. Moi, je voulais quand même vous parler de la... Avant que tu continues. Moi, j'ai jamais continué. En commentaire, vous vont me dire « Mais on s'en fout, là, de tes palettes. Laisse-le raconter ! » Parce que c'est la première fois que je la vois comme ça. La Soft Glam, vous savez que c'est l'une de mes palettes nude préférées. Si vraiment, vous voulez investir dans une palette de nude pour tous les jours. Parce que là, on vous a parlé des Norvina. Parce que voilà, avec le printemps qui arrive et les couleurs, elles sont incroyables de ces palettes. Mais si vous voulez une palette nude et l'avoir à moins 30%, je pense que c'est celle que je vous recommande. Vous avez toutes les teintes de nude possibles. En fait, ce que j'aime, c'est que pour les peaux claires et les peaux foncées, vous avez des fards de transition, etc. Et vous avez un noir. Donc vraiment, pour moi, c'est la meilleure palette de nude chez ABH. Et je crois que c'est la préférée d'Anastasia. Ah bon ? Ouais, je crois qu'elle dit toujours que c'est sa préférée. Bah, tu m'étonnes. Elle est tellement... Mais elle est très belle, pour le coup. Ouais, elle est vraiment magnifique. C'est plus ce que j'utilise au quotidien, mais magnifique. Et donc, vous avez la petite. Si jamais vous n'avez pas le budget pour la grande ou que vous ne maquiez pas autant pour envoyer, il y a quasiment moitié moins. Il y en a 8. Non, il y en a un peu plus que la moitié. Et il y a le noir, du coup. Ça, c'est vraiment top. Ils ont gardé le noir et ils ont mis un fard très clair dans celle-ci. Mais franchement, voilà. C'est mon petit conseil. Et moi, je vais vous faire justement avec la palette Norvina pas un maquillage full couleur pour vous montrer qu'on peut aussi faire un peu nude ou rajouter une pointe de couleur. Parce que dans la numéro 4, on a quand même pas mal de petites teintes nude. Vous avez vu, là, je commençais avec une petite teinte nude pour vous montrer que Norvina, oui, OK, c'est très coloré, mais on peut aussi faire des maquillages de tous les jours, entre guillemets, plus nude avec. Et c'est surtout au niveau des pigments qu'il y a une différence. Les pigments sont beaucoup plus intenses, même si c'est déjà très intense dans les palettes Anastasia classiques. Mais la collection Norvina, on est vraiment à un level au-dessus et un grammage au-dessus, ce qui explique le prix un peu élevé et le nombre de pannes. Bon, donc du coup, des verts dans la... Donc du coup, Sana est odieux, Sana pense qu'à elle, Sana est... Voilà. On va faire un mal au final. Et moi, vu que j'avais, tu vois, un regard externe, enfin, moi, je connaissais pas Sana. Et malheureusement, l'erreur que font beaucoup, et je pense qu'on peut pas vraiment reprocher ça aux gens, c'est naturel. Enfin, plusieurs personnes te disent ça, tu vas pas les creuser, tu vas te dire, d'accord, OK. Et tu vois, je me suis dit, ça se trouve, c'est comme ça dans le milieu de l'influence, moi, je connaissais pas encore, je venais d'arriver, je me suis dit, bon, ben, super, tant pis, écoute, ben, au moins, je le sais, tu vois. Et, ben, du coup, après, ce qu'ils faisaient, c'est que quand je voyais Sana aux événements, ben, je la regardais un petit peu, genre, en mode... Ils me regardaient trop mal, genre, diva, quoi. Non, mais tu sais, j'étais un peu en mode, tu fais trop la belle. En mode... Et moi, je comprenais pas, je me disais, mais c'est pas celui qui était venu me voir à la journée presse, me demander une photo, et tout, trop mignon. Ouais, donc, du coup, je devais passer pour un gros... Bah oui, un gros con. Franchement, un gros con. Je me disais, mais il a grave pris la grosse tête, lui. Ça y est, le nombre d'abonnés, genre, il a cru que... Et je m'étais dit, mais moi, j'aime pas ça. Vraiment, dans ce milieu, il y a bien un truc que je déteste et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on... Mais c'est un truc que je supporte pas et quand les gens sont comme ça, je vais absolument pas vers eux. Why ? Pourquoi faire ? Je supporte pas les gens qui se croient au-dessus. Vraiment, c'est un truc qui m'insupporte et dès lors où quelqu'un est comme ça, ouais, je snop, je calcule pas, en fait. Oui, je fais ma perso. Je le dis et c'est juste que j'ai pas envie de gens comme ça dans ma vie. J'ai pas envie de les connaître, quoi. Pourquoi faire ? Moi, je le voyais comme ça, du coup. Je me disais, mais attends, qu'est-ce qu'il a, lui ? Et vu comment... En fait, en gros, c'était des trucs pourris. Et jusqu'au jour... Enfin, il y a des mois et des mois qui passent. Jusqu'au jour où Sana sort son highlighter et... il faudra de tourner une vidéo ensemble. Moi, ben, tu vois, je me suis dit, bon, ben, ok, fine. Bon, ben, ok. C'est le travail. Et là, on se retrouve dans un van, les deux, seuls. Et... Je vous raconte pas l'ambiance. Mais en fait, quand je dis, je me dis, ça me paraît tellement improbable. Ouais. Maintenant. Et là, je vois ça... Enfin, je vais dire à Sana, bon, Sana, faut que je te parle. Ah non, parce qu'attendez. Parce qu'en gros, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'une des personnes, voilà, m'avait dit, je me suis dit, ah ouais, mais là, ça commence à faire un peu beaucoup, quand même. Enfin, j'ai rien fait à la personne. Elle a vraiment un truc contre moi, quoi. Bon, donc du coup, moi, j'avais ça en tête. Et là, on se retrouve dans le van avec Sana. Et là, je lui dis, c'est quoi ton problème ? Enfin, j'ai pas dit comme ça, mais je lui dis, bah, Sana, ça serait bien qu'on parle et tout. Et puis elle, elle me dit, bah oui, justement, j'aimerais bien comprendre aussi. Ouais, parce que moi aussi, quoi, je me posais la question. je me disais, attends, il avait l'air cool. Je sais pas, je comprenais pas. Enfin, quand quelqu'un est comme ça depuis le début, bon, tu t'en fous, tu dis, bah, il est comme ça, voilà, il pense qu'il veut. Mais quand t'as déjà rencontré la personne et qu'elle était sympa et que tout allait bien, bah, forcément, tu dis, bon, tu te demandes quand même, tu dis, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il faut que je comprenne, quoi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et donc, du coup, là, on parle, on parle, on parle, on échange nos points de vue, ce que l'un nous a dit, l'autre nous a dit. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, bah, les personnes qui m'avaient dit des choses sur Sana, en fait, c'était complètement faux. Et en fait, je pense que c'était juste, ils avaient pas envie, bah... Et c'est une personne, moi, que j'avais déjà mis dans mon... ma blacklist, parce que, voilà, avait déjà fait des choses très étranges, dit des choses très étranges, et je m'étais déjà dit, bon, toi, jamais, j'ai même pas envie que tu fasses partie de ma vie. Enfin, l'une des personnes, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une qui lui a dit ça. Pour le coup, pour l'autre personne, vraiment, je l'avais jamais... Je la connaissais pas. Bah ouais, écoute. Franchement... Et après, oui, pour le coup, j'ai été peut-être un peu bête et naïf de croire ces personnes, mais comme je vous ai dit, quand tu connais pas la personne, et que tu connais les autres qui te disent ça, tu te dis, bah, pourquoi elles me diraient ça si c'était faux ? Enfin, je ne connais pas leur intérêt, donc je les croyais. Et donc, du coup, on échange nos points de vue. Bah, je comprends vite que, bah, on m'a dit n'importe quand, on m'a menti, tout simplement, parce qu'on n'avait pas envie que j'ai, je sais pas, des affinités avec Sana, ou j'en sais rien, ou je sais pas, en fait, je comprends pas encore le point de vue, le but. Moi, je pense que c'est aussi parce que tu travaillais chez Sephora, pour, chez, avec Sephora, et que forcément, t'avais comme un... pas un droit de regard, mais, tu vois, tu sélectionnais quand même un minimum avec que les gens sur les op et tout. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a essayé de te... Ah, tu penses ? Ouais, je pense. Pour pas qu'on fasse des trucs ensemble pour Sephora ? Ouais, ou pour qu'elle, pour qu'elle soit sur les op, tu vois. Je pense aussi qu'elles ont voulu t'avoir à elle toute seule. Bah, écoutez, je ne saurais pas, je ne saurais jamais. Et donc, du coup, suite à... Je pense qu'il y a une part de rage aussi, dans ce milieu-là, et dans tous ces milieux un peu similaires, quand tu réussis, quand, voilà, t'as une super communauté, voilà, t'es hyper, hyper, en toute modestie, hyper inspirée, t'inspires, t'es vraiment good vibes et tout, et que tu calcules pas trop les autres, enfin, tu fais ton truc dans ton coin, tu fais ton petit bonhomme de chemin, les gens, forcément, ils t'en veulent, en fait. Ouais, bah, je pense, puis je pense que vu que t'accordais pas, justement, d'intérêt à ces personnes-là, qui ont essayé un petit peu, enfin, en tout cas, l'une des personnes qui a essayé un petit peu de rentrer dans ta vie, vu que je pense que t'as vu vite, t'as nexté entre qu'à l'autre, parce que tu savais que, voilà, bah, je pense qu'elle a voulu, entre guillemets, pas se venger, mais tu m'as compris, tu vois, un peu se dire, bah, tiens, tu me voulais pas moi, bah, tu l'auras pas lui non plus, quoi, enfin, bref, c'est très gamin, tout ça, enfin, c'est très court de récré, bah, c'est court de récré, mais malheureusement, ça fait partie de ce milieu, ouais, de ce milieu, par contre, malheureusement, et donc, suite à ça, on a eu cette conversation, on a beaucoup parlé, on a vraiment bien parlé, et, bah, suite à ça, je pense que ça a vraiment décoincé quelque chose, moi, je me suis dit, que du coup, je m'étais fait mener en bateau, après, je peux pas parler pour elle, je sais pas ce qu'elle a pensé sur le coup, je me suis dit, bon, bah, il s'est fait monter la tête, voilà, je connais un minimum les gens, enfin, voilà, moi aussi, j'ai eu des expériences, autant vous dire que, ça peut être facile de te monter la tête, et de te montrer un visage, angélique, dont tu te serais jamais douté, en fait, et donc, voilà, j'ai aussi pris mon expérience, je suis passée par là, et tout, donc, ouais, je me suis dit, et puis, c'est pas le Richard que j'avais rencontré la première fois, donc, voilà, ça a été, non, franchement, je me suis dit, bon, écoute, c'est bien, parce que t'as ouvert la conversation, oui, parce que c'est lui qui m'a parlé, je pense que moi, j'aurais continué ma life, le tournage, voilà, c'est peut-être un défaut, je sais pas trop si on peut considérer ça comme un défaut, une qualité, ça dépend, mais je suis très, mais tu t'es dit, bah, écoute, il est comme ça, il est comme ça, voilà, mais je suis pas pleine d'animosité, je vais pas aller blablater, etc., juste, bah, t'ignores quoi, j'ignore, je fais, je continue ma life, je pense que j'aurais, continue ma life, ah oui, mais je pense aussi, mais moi, je suis très, enfin, moi déjà, je suis balance, ce qui explique ma déchure, il est très dans l'astrologie et compagnie, c'est parti, allez, vas-y, non, mais les balances n'aiment pas le conflit, et c'est vrai que j'aime pas le conflit, et en fait, avoir quelqu'un en face de moi avec qui, bah, tu vois, de base, j'appréciais, tu vois, j'arrivais pas à croire que c'était pas la même personne que dans les vidéos, tu vois, donc du coup, j'étais, bah, je veux comprendre, et moi, je suis très comme ça, je me remets en question, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, et tu vois, je me suis dit, peut-être que là, c'est moi qui fais n'impe, qui ai pensé n'impe, donc tu vois, bah, j'ai envie d'en parler avec la personne concernée, parce qu'en fait, entre nous, on n'avait pas, on n'a jamais eu de problème, on n'avait jamais eu de conflit, c'était que de l'extérieur de ce qu'on me disait, donc j'avais envie de, tu vois, de creuser moi-même, et au final, il s'est établé avec tout ça, c'était du bullshit, mais bon, on s'en est rendu compte, c'est le principal, bah oui, donc là, oui, je suis un truc un peu nude, un peu smoky, et là, on va commencer la couleur, c'est super beau, ouais, j'aime bien, ces petites teintes, bah, c'est pour vous montrer, vous voyez, vous pouvez faire quelque chose de très naturel, et aussi avec les palettes Normina, et là, on va attaquer la couleur, bah moi, je me suis lancée dans la couleur, écoutez, première fois que j'utilise la palette, j'avais envie de voir, ce qu'elle avait dans le bide, donc j'ai utilisé le violet plus foncé, au coin externe, et là, je vais y aller progressivement, et je vais utiliser des couleurs, de plus en plus claires, mais franchement, j'adore, de toute façon, les pigments de cette palette, c'est la même formule que les autres, je vais rajouter un petit peu de rose, donc voilà, on en est, moi, j'ai continué mon petit dégradé de couleurs, et franchement, la teinte B3, je l'aime trop, c'est celle-là, là, j'aime trop ce genre de violet, c'est vraiment la couleur du fond, ah j'adore, franchement, j'adore la couleur du lila, moi je vais rajouter des petites paillettes, parce qu'Anastasia a souvent sorti des petites paillettes, vous en avez des colorées, qu'elle avait sorti pour Halloween, celle-ci, je trouve que c'est une collection de Noël, si je dis pas de bêtises, elles sont canons, je les ai prises aussi, je crois que c'est mes préférées, les paillettes qu'elle avait sorti à Noël, tellement belles, très très belles, et celle-ci, on est des petits reflets dorés, et je vais les mettre sur ma paupière, et du coup, pour le coup, le rat de cil, j'avais envie de faire un truc un peu poupé, avec un crayon blanc, je pense que je vais tenter le coup, je sais pas où je vais, mais c'est pas grave, du coup, je prends un crayon blanc, que je n'ai jamais testé, j'ai eu peur, je croyais que c'était le genre de crayon, où tu pouvais plus faire marche à l'air, ah non, toutes les paillettes, elles tombent, ah ça, c'est le truc infernal, du coup, je viens faire mon rat de cil, ah, ça c'est foutu, bon bah j'ai le teint tout pailleté, voilà, j'ai voulu faire le beau, non, pas bien de base, bah voilà, t'as pas de scotch ? non, puis j'ai oublié de prendre la, parce qu'elle a une colle en plus, la glitter glue là, enfin je sais pas comment elle s'appelle, le produit s'appelle, je l'ai moi, je l'ai bien, maintenant que j'ai le visage tout pailleté, je t'ai dit que j'avais ramené toute ma maison, maintenant que j'ai le visage tout pailleté, ah voilà, c'est trop trop bien ça, il est trop bien ouais, sous forme de vernis, bon ce n'est pas un vernis, je vais vous tapoter un peu sur la paupière mobile, mais c'est trop bien ça, ça marche trop bien, j'aime bien, j'aime bien où je vais là, ça fait un peu chelou, mais attendez vous allez voir, ça va être canon, dans cette vidéo, j'annonce, je vais mettre des faux cils inférieurs, je crois que c'est un truc que j'ai jamais fait toute ma vie, ah ouais ? ouais, j'adore, j'ai jamais fait ça, ça fait vraiment poupée, je trouve ça super beau, là je suis vraiment en mode Norvina, pour m'appliquer dans la muqueuse inférieure, j'ai utilisé les fameux crayons du coup Norvina, les Chroma Stix, il y a plein de couleurs, elle a vraiment sorti toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du nude, du blanc, du noir, du marron, toutes les couleurs, et ils sont vraiment bien pour appliquer en muqueuse, ils se voient bien, ils tiennent bien, après vous pouvez aussi en appliquant en liner sur la paupière, par contre si vous voulez vous en servir comme crayon à estomper derrière, ça va être un peu plus compliqué, parce que je pense qu'ils n'ont pas été conçus pour ça, ils ne sont pas gras en fait, ils sèchent trop vite, mais ce qui les fait très maintenir dans la muqueuse, moi j'ai mis le blanc, moi j'ai passé l'eyeliner, c'est trop joli, merci, alors l'eyeliner d'Anastasia, ne fait pas partie de mes chouchous, c'est le liquid liner, en violet comme ça, et c'est un eyeliner, parce que c'est un eyeliner, ouais je vois ce que tu veux dire, un eyeliner peint chaud comme ça, j'avoue que c'est pas ce que je préfère, mais il est quand même précis je trouve, même si c'est pas mon préféré non plus, par contre ça qu'il est précis et bien noir, ouais ouais il est précis, parce que moi non plus j'aime pas les liners qui sont pas en forme de feutre, mascara, parce que je t'avoue je l'ai pas, c'est devenu un carnage devant nous, c'est Sephora, alors attends, elle a tout pris, sauf le mascara, mais si je l'ai pris je suis sûre, donc moi je vais enchaîner, je vais mettre un tout petit peu de liner au niveau de mon ras de cils, mais c'est pas pour tracer un trait, c'est juste pour camoufler, vu que je vais appliquer des faux cils juste après, et moi mascara avec le lash brag, bah l'unique mascara d'ailleurs d'Anastasia Beverly Hills, bon et moi pour ceux qui me connaissent, le mascara ça ne me sert pas à avoir du volume ou de la longueur, mais uniquement à me le noircir les cils, parce que j'ai des cils pourris, et aucun mascara ne trouve grâce à mes yeux, donc uniquement des faux cils, je me souviens même plus ce que j'en pensais de ce mascara, mais c'est qu'il m'a pas marqué, j'enchaîne avec les faux cils, je vais utiliser les Oh My qui sont magnifiques, je les ai jamais mis, ils sont vraiment trop trop beaux, et ce que j'aime c'est qu'il n'y a pas une grosse, une grosse, comment t'appelles ça ? Une grosse bande ? Une grosse bande ouais, je vous avoue que je ne suis pas très très fan du mascara, il me fait un peu des paquets sur les cils du bas, ça va en fait t'as des cils ? En bas oui mais en haut, ils sont raides en fait, ils sont raides et ils vont vers le bas, oui je suis né avec des cils, mais on va dire moins que, moins bon que la moyenne, moi aussi j'ai appliqué les mêmes je crois, tu crois lesquels ? Oh My, ah non les Eleganza, ils sont trop bien, et moi j'en avais plus, mais sinon moi je vous conseille les So Hollywood, ils sont trop trop beaux, ils sont trop bien, et il y en a qui s'appellent Fashion quelque chose, je crois aussi qu'ils sont vraiment trop bien, allez des super faux cils pour le coup, ah ouais puis quand ils ont annoncé sur Instagram, les faux cils j'étais trop excité, je me suis dit ouais et tout, en plus Norvina, enfin ça va être fou, Barbie poupée, oui Barbie poupée, du coup j'ai mis les faux cils du bas aussi, ce sont les A Moment Bottom, et c'est la première fois que je les mets, écoutez vous me direz en commentaire, j'ai l'impression de m'en être un peu sortie, non oui c'est bien, Richard il dit que ça va, ça fait bien, donc ça va, donc je vais utiliser les paillettes de la palette, que Richard a utilisé, c'est la volume 4, et parce que je les trouve vraiment trop belles, c'est des paillettes un peu blanches, avec des reflets un peu turquoises, et je vais les appliquer au coin interne de mon oeil, pour apporter un petit peu de paillettes, moi je vais passer au blush, parce qu'on a toujours pas mis de blush, et je vais utiliser ce petit trio, de Anastasia Beverly Hills, comme depuis le début, et j'ai mélangé ces deux teintes là, franchement ça fait toute la différence, c'est vrai ? ouais, je sais pas si on le verra à la caméra, désolé j'ai tendance à me mettre comme ça, mais c'est parce que vu que je suis sur le côté, le retour écran il est par là, et là en gros je me vois pas du tout, et du coup j'ai l'impression de te pousser à chaque fois, pour pouvoir me voir, ils sont super pigmentés, bon par contre ils sont très poudreux, mais après moi ça me dérange pas tant que c'est pigmenté, moi je vais faire poupée au niveau du blush, c'est toi au niveau des yeux, ouais c'est parti, bah tu fais un peu poupée au niveau des yeux en plus, bon un peu moins que toi quand même, c'est les fossiles du bas qui font cet effet là, ouais pile blanc, je pense qu'on est plutôt good, elle était super forte en highlighter, ses glow kits resteront des iconiques, du maquillage, des highlighters, elle en a sorti je pense au moins 10, mais mon préféré, ça a toujours été le glow kit qu'elle a fait, avec Nicole Guerrero, et je sais que ça n'a l'aime pas trop, et c'est marrant ouais, parce que moi c'est le, je crois que je l'avais déjà mis dans mes flops du mois celle-ci, c'est genre la palette que j'ai pas du tout aimé quoi, c'est vrai, je te jure, en fait je trouve que c'est l'une des plus brillantes, les plus lumineuses, bah c'est peut-être pour ça que moi du coup j'ai pas trop aimé, parce que j'aime bien les trucs hyper, je les ai creusés quoi, regarde, il est creusé, mais oui, et c'est l'original depuis 2017, je crois que c'était sorti, je l'adore, c'est ma préférée, alors moi je pense que j'avais pas aimé, parce que je trouvais que justement la formule de cette palette, c'était pas la même que ces autres highlighters que moi j'adorais, personnellement, tout de suite, alors moi contrairement à Richard, je vais commencer par utiliser un highlighter, c'est ces highlighters liquides qui sont vraiment trop beaux, suspense, ah ouais très beau, ça c'est le liquide, ah oui tu vas prendre le tout premier original, ouais, et on a pas trop parlé des pinceaux Anastasia, parce que bon elle est pas connue avant tout pour ses pinceaux, mais franchement ces pinceaux ils sont trop bien, notamment ceux qui sont dans les palettes de fards à paupières, les duos ils sont excellents, et c'est pas toujours comme ça dans les palettes de fards à paupières, c'est l'un des seuls qu'on peut garder dans les palettes, franchement ouais, et le A23, pinceau highlighter qui est pour moi, je crois le best, c'est vraiment mon préféré, il est là aussi, c'est vrai que je vais l'utiliser, mais il est là aussi, et les pinceaux à sourcils sont très bien, ouais, ouais ouais, les pinceaux à sourcils aussi, et la dernière fois on parlait des highlighters d'Anastasia et Grichard, je lui disais est-ce que tu te souviens du sceau Hollywood, genre les premiers qu'elle a sorti en individuel, et il me disait non, parce que moi j'avais pas pu, je peux ? ouais vas-y, tu te souviens pas ? mais non mais je l'ai jamais eu, mais je me souviens, mais je l'ai jamais eu, je sais pas si vous vous souvenez de celui-là, il est plus vendu, là je le montre, mais c'est vraiment en souvenir, pour les 25 ans, ah ouais je crois que j'avais acheté aux Etats-Unis, non non il était pas vendu en France, t'as raison, c'était que sur son site je crois, ou sur internet, ou sur Facebook aux US, ouais 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 t'as raison je crois, du coup je vais l'utiliser aujourd'hui, mais celui-ci c'est vraiment, pour moi c'est le sceau Hollywood, Anastasia, si tu passes par là, les lèvres moi ça va être des nouveautés, que je vais pouvoir tester en tant que vous, c'est les premiers crayons à lèvres d'Anastasia, et c'est nouveau rouge à lèvres, que j'ai pas encore testé, je vous en avais déjà parlé, du coup des crayons, des crayons à lèvres que moi j'adore, bon bah ils sont en bois, oui ils sont en bois, ils sont pas rétractables, je sais que t'as le même avis que moi sur ça, et quand j'ai dit ça dans l'une de mes vidéos, où du coup je faisais le, je crois que je faisais un unboxing nouveauté, machin, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ouais mais Sana, les crayons qui sont pas rétractables, ils sèchent moins vite, c'est vrai, que les crayons rétractables en général, non mais c'est pas agréable sur la lèvre, mais c'est pas agréable, mais ceux-là si, ils sont vraiment bien pigmentés, et super agréables, ouais, non non ceux-là ils sont bien, et du coup, pour les rouges à lèvres que Richard vous a montré, je vous les avais déjà montré, mais vous avez un fini mat, les liquid mat pour moi, ils font partie des best, regarde celui-là comment je l'ai saigné, mais c'était vraiment tes couleurs en plus, le so Hollywood, moi une teinte que j'adorais c'était, merde j'ai oublié le nom, c'était un peu un brun, un peu beige, starfish ? non, un peu camel, du coup moi j'ai fait le contour des lèvres, avec la teinte sun baked, très bien, assez crémeux, ce sera pas aussi crémeux qu'un teint rétractable, mais très bien, en tout cas la couleur est jolie, moi c'est le cool brown, et je vais remplir avec deux teintes de rouge à lèvres, la teinte haze, et la teinte rose brown, du coup, et moi la teinte tease, et je pense que pour aller dans le thème, je vais rajouter un petit peu de fard rose, sur le centre de la bouche, enfin un petit côté évre mordu, vous voyez ça fait un petit tomberet sympa comme ça, j'aime trop la teinte de rouge à lèvres, et par dessus, parce qu'Anna Sada a aussi sorti des gloss, il n'y a pas très longtemps, deux, je vais mettre le transparent, la teinte cristal, tu sens quoi ? le gloss, je crois qu'il y a une odeur que j'aime bien, j'adore l'effet du gloss, bon vous allez me dire, c'est un gloss transparent classique, mais il donne vraiment cet effet mouillé sur les lèvres, il est très joli, for the final touch, the dewy set, il sent très de moins bon la note coco, ah j'aime trop, je rajoute une touche de gloss, moi je vais utiliser le diamond, c'est la fin de la journée, et on est que lundi, ah j'en peux plus, tout va bien, ah normalement je le mets sur le dos de ma main, je l'ai cradossé, tant pis, j'adore ce gloss, c'est vraiment l'un de mes gloss préférés, l'effet diamant, ouais trop beau, donc voilà pour le look final, avec les produits Anastasia Beverly Hills, je te laisse commencer, et nous dire ton top 5, de chez Anastasia Beverly Hills, alors, le produit qu'il faut absolument dans cette marque, et pas dans une autre, le Brow Freeze, bon il n'y a pas d'ordre, c'est vraiment mon top 5, le Brow Freeze Anastasia, l'anti-cerne Magic Concealer, il est génial, on va voir les mêmes, je te jure, bah les palettes Norvina au global, franchement les palettes Norvina au global, même les palettes Anastasia sont bien aussi, mais je me retrouve moins à les utiliser au quotidien, parce que je suis plus maquillage coloré, que maquillage nude, donc je dirais les palettes Norvina au global, donc ça fait 3, qu'est-ce que je pourrais, les Glow Kit, même si maintenant c'est vrai que j'utilise moins aussi, mais je pense qu'ils restent vraiment dans mon coeur, parce que c'était vraiment, à l'époque j'étais tellement fan d'ailleurs, je me baignais dedans, qu'ils restent toujours dans mon coeur, donc on en est à 4, et comme dernier produit, je dirais, bah je dirais le fond de teint, le fond de teint, ouais je dirais le fond de teint, bah le fond de teint ou les crayons, pour les crayons pour les yeux, les crayons Norvina, c'est vrai qu'ils sont bien, ils sont bien, la première fois que j'ai utilisé, ils sont pas mal du tout, j'hésite entre les, bon je vous dirais 1, le fond de teint, non les crayons, non je dirais les crayons pour les yeux, ils sont vraiment super bien, et vous avez plein de couleurs, ils tiennent très très bien, moi j'ai appliqué le rose lant muqueuse, donc voilà mon top, et comme flop, enfin mon flop, le produit dont tu te sers jamais, ou que t'aimes pas trop, ou qui te convient pas, bah le fond de teint stick, et toi ? alors moi mon top 5, du coup t'as pas le droit de dire les produits que j'ai dit, non bah non, bah si, le Browiz d'entrée, enfin vraiment pour moi, c'est un incontournable, j'ai un astéziat Beverly Hills, j'adore, il y a plein de teintes, il est juste parfait en termes d'intensité, de tenue, trop trop bien le Browiz, je dirais, j'hésite entre le gel à sourcil et le Brow Frisant, je sais pas, moi j'aime bien les deux, on les met sur le même pied, ça y est, je suis pas toute seule, je peux pas tricher, je réfléchis, du coup je vais en donner un autre, moi je dirais le bronzer crème, en teinte Amber, les palettes Norvina, franchement c'est un excellent, c'est un investissement, mais c'est un excellent rapport qualité prix, et un excellent rapport contenant prix aussi, parce que le poids des palettes, par rapport au nombre de phares, est assez exceptionnel, d'autant plus que vous avez beaucoup de phares irisés, dans chaque palette, et vous avez des phares paillétés, qui sont très très chers, à l'achat les phares paillétés, donc ouais pour moi, c'est un excellent rapport qualité contenant prix, si vous voulez des palettes colorées, et je pense que si je devais choisir, non, mais ça va ma femme, ok, 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 un top 10, du coup ça fait 3, mais la soft glam pour les neutres, parce qu'il y a des gens qui sont pas... Du coup c'est ton 4ème ? Non, c'est le 3, mais voilà, si c'est coloré c'est Norvina, si c'est neutre, c'est la soft glam, en numéro 4, je pense que je dirais les... les... Ah, c'est trop dur, le concealer, ah, j'allais dire, quand même ! Ouais, 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 le concealer j'avoue, le concealer est en 5, je vais pas donner un 5ème, parce que j'hésite entre le gel à sourcils, le brow freeze ou... Non, tu sais quoi, je vais en profiter, vu que tu l'as déjà mis, je crois que je dirais les gloss, ah ouais ? Ouais, parce qu'ils font partie des meilleurs sur le marché, non, ils sont très très bien, mais j'aurais pas pensé, mais le blush crème aussi, moi je l'aime bien, en fait top 5 chez Anastasia, je crois que c'est l'une des seules marques, où quasiment tous les produits, tu peux faire un total make-up avec des pépis ? Vraiment, moi on me demande tout le temps, et c'est pas parce que je suis sponsorisé d'Anastasia, que je dis ça, qu'on est sponsorisé d'Anastasia, que je dis ça, mais on me demande souvent ta marque préférée, c'est dur pour moi de dire, une marque où tout est bien, ouais, c'est ça en fait, mais Anastasia, c'est vraiment l'une des marques, où j'ai rarement eu des vraies déceptions, ouais, pareil, et le produit quand même, que j'aime le moins dans la marque, tu sais quoi, je pense que je dirais comme toi, le fond de teint, ou la palette, tu vois, Nicole Garriot, sorry, donc voilà pour cette vidéo, on espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire, quels sont vos favoris de la marque, Anastasia Beverly Hills, et quels sont les produits qui vous ont déçus, parce qu'on veut le savoir aussi, si vous ne connaissez pas encore Richard, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, je vous mettrai les liens en barre d'infos, Richard il fait plein de revues, de crash test, et ce qu'on aime avec lui, c'est qu'il est hyper objectif, merci beaucoup, ce que j'allais dire, et dites en commentaire, ce que moi j'ai envie de faire, c'est que Sana vienne sur ma chaîne, et que je me la maquille, parce que je n'ai jamais maquillé Sana, Sana je ne l'ai jamais maquillé, et j'ai envie de lui faire un make-up, t'as envie de me faire quoi ? je ne sais pas, on verra, si les gens veulent, et ben on le fera, mais tu me fais un truc de ouf, genre artistique, avec des petits dessins comme tu fais là, ah ouais ? non ? non, j'ai envie de faire un truc beauté, mais de fou, genre trop bien, d'accord, en tout cas, dites moi, mais moi j'ai trop envie de le faire, donc dites si ça vous dirait aussi, let us know, sur les palettes ABH et Norvina, chez Sephora, chez Sephora, on vous met tous les liens en barre d'infos, il n'y a pas de code promo, c'est l'actu en ce moment, c'est jusqu'au 7 mars, et puis, on est très bien con, ouais, et voilà, restez branchés, je pense qu'il y aura encore plein de surprises, pour le 25ème anniversaire de la marque, vous en dit pas plus, ouais, en tout cas c'est hyper cool, et on est hyper content, d'avoir fait cette vidéo ensemble, et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo, par-ci ou par-là, ce sera sur ma tête, ou sur la tête de Richard, ou les deux, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner, qui est en dessous, et on vous fait des gros bisous, prenez soin de vous, on vous dit à bientôt, mouah ! Vous trouvez Willy ? C'est moi ! Et c'est une fin de tournage ! Tu es pas à par terre ? Bah c'est l'on est le mieux franchement.